Cette consultation-là, pour moi, elle est fondamentale parce que ce n'est pas citoyen monstre. On peut penser que c'est une circonstance ou une consultation qui est politique. Elle est citoyenne. C'est les citoyens de Montréal qui lèvent le drapeau à dire qu'il y a une conversation dans la ville de Montréal qui doit avoir. Il existe des systèmes qui créent du racisme et nous devons parler de cela. On veut parler des discriminations intentionnelles, on dit tout de suite « j'embauche pas de femmes ». On parle de discriminations systémiques, on dit « on va utiliser des normes d'embauche qui s'appliquent aux hommes et qui défavorisent les femmes ». On ne pourra pas avancer sur les questions de racisme systémique tant qu'on ne reconnaîtra pas ce phénomène en tant que tel de façon très claire. Parce que tant qu'on ne reconnaît pas, on est dans le déni et quand on est dans le déni, on ne peut pas être dans l'action. C'est une consultation publique qui devrait déboucher avec ses contraintes, avec ses limites, mais sur quelque chose qui serait à l'image de notre ville et de nos aspirations. C'est une journée phénoménale pour Montréal. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501